Oui, c'est bon. Parfait. Allez, bon courage à tous. Bon cours à tous. Une petite heure de délectrophysiologie. Évidemment, c'est un cours que vous êtes censé avoir travaillé, que Carla va essayer de résumer en une heure, ce qui n'est pas facile, mais au moins vous aurez des idées essentielles. Je vous ai mis l'affiche de cours à la fin et le PowerPoint qu'elle va vous expliquer aujourd'hui. Bon courage à tous. Ok, donc on va commencer. Je pense qu'on a mis les parties, je ne sais pas. Bref, on va commencer. Carla, juste une seconde. Je ne sais pas si tu es déjà intervenu. Je vous présente juste Carla. Carla est réussie en doublante. Je ne me rappelle plus douzième ou dixième. Douzième, il me semble. Douzième, il me semble. Vous allez comprendre un peu la qualité de Carla très rapidement. et elle interviendra bien évidemment l'année prochaine également avec nous. Et donc, voilà. Elle pourra répondre éventuellement à vos questions après le cours si besoin est. Allez, bon courage. Merci. Alors, du coup, là, le cours qu'on va faire aujourd'hui, ça va être sur électrophysio. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. Je pense qu'après ce que Dan m'a dit, vous avez déjà fait une vision de ce cours. Après, à savoir que le cours électrophysio, voilà, on va essayer de le dégrossir au maximum. On va essayer d'expliquer au maximum tout ce qui peut poser problème. Mais après, c'est un cours quand même relativement où il faut apprendre les formules. il n'y a pas vraiment de logique. Il n'y a pas dans la troisième partie du cours. Il n'y a pas vraiment, vraiment de logique étant donné que c'est plein de formules, plein de définitions au début, surtout dans la première partie. Donc, après, on va essayer de dégrossir au maximum. Après, si vous avez des questions déjà avant de commencer, n'hésitez pas. Comme ça, moi, j'y réponds déjà dès le départ. Sinon, je ne crois pas que vous pouvez s'en mettre. Moi, je veux bien, Carla, s'il te plaît. Dis-moi. Je préfère qu'on me pose des questions avant. Alors, attends. Déjà, souvent, on te renvoie au schéma du poly. Bon, j'imagine qu'ils y sont sur le cours, mais ils ne sont pas tous. Donc, est-ce que c'est indispensable d'aller regarder ou vu que de toute façon, ça n'a pas trop de sens, est-ce qu'on se contente de l'explication ? Enfin, de l'explication. Moi, je sais que le seul moment où j'ai regardé les schémas du poly en électrophysio, c'était dans la troisième partie du cours. OK. Il me semble. C'est quand il parle, tu sais, les trois composantes dans les trois sens. Il y a le triangle. Oui, avec le genre, il y a comme un homme au milieu ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et bien, ça, j'avais regardé pour comprendre un peu. Après, celui que j'avais vu aussi, c'est quand on te parle de M, tu sais, le sens, la direction, etc. OK. Je vais essayer de voir si je le trouve dans le cours. Bon, on le verra tout à l'heure. Mais en gros, M sur le poly est lié sur le cours de Medibox. Ça a une flèche qui est orientée, qui permet justement de voir dans quel sens, à quel endroit il est, etc. C'était intéressant. Après, tous les autres schémas, genre condensateurs, plans, tout ça, je ne le remercie pas trop. Ça ne sert pas trop à grand-chose. Et juste un dernier truc. Page 5, peut-être que j'ai mal compris ou que ça ne parle pas de la même chose, mais j'ai l'impression qu'il a écrit une chose et son contraire. Il a écrit le sens de E est opposé pour une charge Q inférieure à zéro. Et ensuite, il a écrit ce vecteur E à une direction radiale par rapport à la charge orientée vers la charge si Q inférieure à zéro. Et dans le sens opposé si Q supérieure à zéro. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse parce qu'il te dit vers la charge si Q inférieure à zéro. et juste au-dessus, ils t'écrivent le sens de E opposé pour une charge Q. C'est page 5 en dessous de la formule sur le champ électrostatique. Sur le champ électrostatique. Attends, je le prends. Mais en gros, en fait, c'est vrai que quand tu le lis, il y a comme une contradiction. Mais en fait, ça veut dire la même chose. Mais attends, je vais te reprendre les phrases parce que moi, j'ai le PowerPoint que je vais utiliser. C'est hop, 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 après le champ électrostatique. Donc, il te dit que le sens de E est opposé pour une charge Q inférieure à zéro. Si le vecteur E a une direction radiale par rapport à la charge orientée vers la charge, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si Q est supérieur à zéro, le sens de E va être dans un sens, c'est-à-dire si c'est supérieur à zéro, il va s'éloigner de la charge. OK ? OK. Et après, il te dit s'il est inférieur à zéro, il est orienté vers la charge. Donc, la phrase qui dit le sens de E est opposé pour une charge Q inférieure à zéro, moi, je l'avais compris comme si... Ah, OK. En gros, si Q inférieur ou supérieur, le sens est opposé, quoi. Voilà. L'un par rapport à l'autre. En gros, la phrase qu'on bat, ce serait le sens de E est opposé pour une charge Q inférieure à zéro par rapport à une charge supérieure à zéro. OK. Tu vois ? Et quand on te parle du vecteur page 7, on te parle parce que là aussi, tu as une charge de Q supérieure inférieure à zéro. Le vecteur dans quel... Ah, oui, OK. Dans le flux champ. Non, c'est la même chose. En fait, en gros, là, on te parle... C'est le même vecteur. Donc, c'est la même histoire, sauf que là, ils rajoutent en plus la notion de flux. C'est pour moi qu'ils se répètent, ça, en fait. Mais en soi, c'est pareil. OK. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, avant qu'on commence ? Non, OK. Donc, du coup, je vais vous partager le diapo. Comme ça, vous l'avez en même temps que moi. Alors. Voilà. Alors, est-ce que vous avez bien le diapo ? Oui. Oui. OK, super. Super, merci. Donc, du coup, voilà, on va passer sur les trophies. Donc, comme je vous dis, on va essayer de le dégrossir au maximum. Après, voilà, c'est vraiment pas un cours. Ce n'est pas comme un cours comme l'optique ou quoi où on peut expliquer les choses ou la RMN. Là, c'est un cours plus abstrait, mais on va essayer quand même de dégrossir ça. Donc, déjà, pour commencer, dans la première partie du cours, la première partie, ça va être vraiment des définitions. On va reprendre vraiment les types de charge électrique avec le proton et l'électron que vous avez vu normalement en U1. qui nous expliquent, etc., le nombre d'un corps chargé. Donc, ça, c'est la base, j'ai envie de dire. Ensuite, on va commencer à apporter la notion d'électricité, si vous voulez. Donc, on va partir sur un corps conducteur, qu'est-ce que c'est ? Il y a un corps d'électrique, à savoir qu'il faut faire la différence entre les deux. Ce n'est pas la même chose parce qu'en an, ça tombe. Après, je ne sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine, mais en tout cas, les années que j'avais faites, moi, ça tombe. Il faut savoir qu'un corps conducteur, c'est un corps dans lequel les particules chargées se déplacent librement, formant un courant électrique, alors qu'un corps d'électrique, c'est un corps isolant. Donc là, le mot isolant, il est hyper important parce qu'ils ont essayé de vous piéger sur ça, capable de contenir l'énergie électrostatique, à savoir que le courant électrique et l'énergie électrostatique, c'est complètement différent. Ils peuvent vous piéger sur ça aussi, c'est-à-dire mettre corps isolant capable de contenir un courant électrique. Ça, c'est faux. Et là, on introduit une notion assez importante qui est la permutivité constante d'électrique de 6 y, c'est le petit e, enfin le petit e, à savoir que ça, on va en entendre parler dans tout le cours après et qui va permettre de décrire la réponse du milieu à un champ électrique, c'est-à-dire quand on a un milieu peu importe lequel, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'air, peu importe, et qu'on met un champ électrique au niveau, au sein de ce milieu, on va avoir une réponse de ce milieu, c'est-à-dire soit des vibrations ou autres, je vous donne un exemple mais ça, ce n'est pas décrit dans le cours, on va avoir une réponse de ce milieu qui va être décrite par la constante électrique. OK. Donc maintenant, loi de conservation des charges électriques. Dans un système clos, les charges positives et les charges négatives ne varient pas au cours du temps. La somme des deux. Donc c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il peut y avoir à un moment donné plus de charges positives que de charges négatives, à un autre moment donné, l'inverse, mais à savoir qu'à la fin, la résultante de la somme des charges positives et négatives sera la même. C'est-à-dire que, si au début de l'expérience, par exemple, on a une charge qui est égale à moins 1, dans le temps, ça peut varier. C'est-à-dire qu'au début, on peut avoir deux charges positives, trois charges négatives, ça fait moins 1. À un instant T plus 10, on peut avoir, imaginons, trois charges positives et quatre charges négatives, ça sera toujours moins 1. Mais le nombre de charges positives et négatives va varier tout en ne changeant pas la somme de ces charges-là. Dites-moi si après, il y a des questions. Là, je pars sur les définitions, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ensuite, là, on passe à une autre partie importante du cours qui est l'électrostatique. L'électrostatique, c'est quoi ? C'est l'étude des interactions des charges statiques entre elles ou avec leur environnement. C'est-à-dire, les charges statiques, c'est quoi ? C'est des charges qui ne bougent pas dans l'espace. Elle permet de formaliser les propriétés qui découlent de la répartition des charges. C'est-à-dire que si des charges positives et des charges négatives vont se répartir dans l'espace, la façon dont ces charges se répartissent, ça va donner des propriétés différentes à un milieu. Par exemple, un milieu qui est chargé plus positivement ou qui a un endroit qui est chargé plus positivement qu'un autre va avoir des propriétés différentes qu'un milieu qui est chargé plus négativement. L'électrostatique, ça permet d'étudier ça. On a différents exemples qui sont expliqués dans le cours. Je ne sais pas si vous les avez compris. Si vous ne les avez pas compris directement, on va les reprendre quand même ensemble. L'exemple numéro 1, c'est que les membranes biologiques sont des isolants entre deux milieux conducteurs. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'à travers une membrane biologique, est-ce que les charges peuvent passer, oui ou non ? Vous pouvez répondre. Non. Elles ne peuvent pas passer. Du coup, si on a une charge négative à l'intérieur de la cellule, séparée de l'extérieur de la cellule par une membrane plasmique, par exemple, les charges ne peuvent pas passer librement entre les deux milieux. Et c'est logique. Pourquoi ? Parce que vous avez vu en biocé qu'il y a des petits canaux qui vont permettre le passage, par exemple, du glucide, des ions H+, des différents ions qui sont dans les milieux. Donc, les champs électrostatiques résultants, c'est-à-dire que si jamais à l'intérieur et à l'extérieur, on n'a pas le même nombre de charges et que ces charges ne peuvent pas passer, il va résulter de cette propriété un champ électrostatique. Et ça va guider les échanges entre les milieux, ce qui permet la communication intercellulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un milieu, quand vous l'avez vu normalement avec le potassium, le calcium et le sodium, il me semble, entre le milieu intercellulaire et l'extracellulaire, il y a différentes concentrations de calcium, potassium et sodium. Donc, ça va guider les échanges. Si l'intérieur de la cellule est plus concentré en calcium, par exemple, je ne sais plus si c'est ça, mais c'est un exemple, il va avoir tendance à sortir le calcium. OK ? C'est ça, les échanges entre les milieux qui va permettre la communication intercellulaire. Ça, c'est un chapitre ambiocé. L'exemple 2, c'est que les protéines de l'organisme possèdent des surfaces avec des répartitions de charges non uniformes. C'est-à-dire qu'une protéine, elle ne va pas avoir sur toute sa surface la même charge à chaque endroit. De cette répartition de charges, il en résulte la phosphorylation des protéines qui permet d'activer ou pas la protéine. Est-ce que vous savez ce que c'est la phosphorylation des protéines ? Est-ce qu'on rajoute un phosphate ? Voilà. Oui, on rajoute un phosphate, mais ce que vous voyez en biocé, c'est qu'une protéine, par exemple la thyrosine, quand il y a une phosphorylation au niveau de la thyrosine, la protéine va pouvoir être endocytée. Et ça, ça permet l'activation de la protéine. La phosphorylation, c'est vraiment une qualité qui permet de donner une propriété à la protéine qu'on étudie. Donc, l'eau, c'est un constituant, donc l'exemple numéro 3, c'est que l'eau, c'est un constituant majeur de l'organisme, c'est un dipôle électrique. Dipôle électrique, c'est quoi ? Deux pôles électriques au sein de la même molécule. Ce qui lui permet d'avoir des interactions électrostatiques intra- et inter-moléculaires. Ça veut dire quoi ? Intra- et inter-? Est-ce que vous savez la différence entre les deux ? Intra- à l'intérieur, inter-entre ? Entre les cellules ? Intra-moléculaire, ça va être des interactions qui se font à l'intérieur d'une même molécule. D'accord ? Inter-moléculaire, ça va être des interactions qui se font entre différentes molécules. Ok ou pas ? Ok. Donc, et après, il va vous parler au niveau de l'électrocynétique, ça va être la formalisation des propriétés des circuits électriques ou des solutions. Donc, on avait électrostatique et électrostatique, c'est quoi ? C'est quand ça ne bouge pas. Électrocynétique, vous avez vu ça, par exemple, dans l'énergie cinétique, c'est le mouvement. D'accord ? Donc, l'exemple numéro 1, ça va être le mouvement d'ion transmembranaire des cellules excitables. Bon, ça, vous verrez après, donc ce n'est pas super important. Mais à savoir qu'au niveau des cellules qui sont excitables, que ce soit les neuronales ou les cardiaques, on va avoir un courant électrique. Et l'exemple numéro 2, c'est la mobilité des protéines quand on fait une électrophorese. Si vous voulez, quand on fait une électrophorese, on va voir quelle protéine va migrer plus loin, plus vite des propriétés électro-signétiques. Donc, grâce à ça, on peut faire des ECG, des EMG, des EEG, toutes sortes d'examens qu'on verra dans la troisième partie du cours. Maintenant, il y a des propriétés au niveau des propriétés des définitions des lois au niveau de l'électrostatique et la plus importante étant la loi de Coulomb. C'est celle qui va tomber beaucoup en anal et c'est celle à laquelle vous allez devoir vous référer. Donc, deux charges électriques fixes ponctuelles, donc Q1 et Q2, éloignées d'une distance R exercent une force c'est comme deux aimants en fait. Deux aimants, ça se rapproche et à un moment, ça ne se rapproche plus. C'est pareil. Donc, si ces deux charges sont de même signe, elles vont s'éloigner l'une de l'autre. Plus et plus, ça ne s'approche pas. Mais s'il y a un plus et un moins, ça va justement se rapprocher et si vous voulez s'attirer, ça va s'appeler la force électrostatique. Donc, la loi de Coulomb, c'est quoi ? C'est que la force électrostatique, donc, ce qu'on appelle c'est soit la répulsion soit l'attraction, elle est radiale, c'est-à-dire qu'elle est orientée suivant la direction de la droite reliant les deux charges. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire radiale ? Non. Radiale, ok. Donc, radiale, ça sous-entend que ça a une direction. Radiale, ça veut dire que si tu as une charge Q plus et une charge Q moins, ces deux charges peuvent être reliées par une droite. Et bien, ça, ça veut dire que c'est radiale. Ok ou pas ? Ok, ok. Donc, ensuite, cette force électrostatique, elle est proportionnelle au produit des charges. Ça, c'est hyper important. Q1 fois Q2, c'est proportionnel à la force électrostatique. Et elle varie comme l'inverse du carré de la distance. Bon, ça, ça va donner une formule. Donc, la formule de la force électrostatique, ça va être donc U1 sur 2, donc ça, c'est le vecteur. K0, c'est une constante. Q1 fois Q2 divisé par R au carré. Donc là, on voit que c'est proportionnel au produit des charges et inversement proportionnel à l'inverse, enfin, au carré de la distance. Est-ce que ça va ? Juste, ce car là, on ne voit pas la diapo, il me semble. Je ne sais pas. j'avais oublié de tourner. Donc voilà, la formule dont je vous parle, c'est celle-là. Merci. Donc, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié de tourner parce que du coup, comme on n'a pas le même support. Donc du coup, là, on voit bien que la force électrostatique, elle est inversement proportionnelle au carré du rayon, est proportionnelle au produit des charges Q1, Q2. En sachant que la constante K0, et ça, c'est super important, elle est fonction de Y0. Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est Y ? Permissivité. Voilà. Donc ça, c'était hyper important. C'est écrit du coup sur la diapo, mais c'est hyper important dans le sens où on va s'en servir après dans les autres formules. Donc, il faut savoir K0, ce que c'est. Donc, il faut connaître les unités, etc. Ça, OK. Ensuite, on passe au champ électrostatique qui n'est pas la force électrostatique. Attention. Donc, le champ électrostatique, c'est le champ de force créé par une charge électrique. OK ? Donc, ce n'est pas seulement une force, c'est un champ de force. Donc ensuite, là, on a une nouvelle formule qui est Q2, enfin, le vecteur K0 toujours Q1 sur R au carré. Et on voit bien que c'est pareil que Q2 fois E, enfin, le vecteur de E qu'on a vu ici. OK ? OK ou pas ? Oui. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on peut exprimer la force électrostatique en fonction du champ électrostatique. OK ? Et ça, c'est hyper important. Attendez, je peux juste... Non, je ne peux pas faire ça. OK. Je voulais voir si je pouvais noter les diapos, mais je ne peux pas. Donc, du coup, ah si. Là, par exemple, vous voyez ici, ça, c'est la force électrostatique en fonction du champ électrostatique. OK ? Donc ça, c'est hyper important pour la suite. Ensuite, donc ça, c'est bon. Maintenant, on passe à un autre point du cours. Les caractéristiques du champ par rapport à une charge fixe, ponctuelle, Q unique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de charge et que les charges, enfin, que la charge qu'on étudie ne bouge pas. Donc ça, c'est la formule ici qu'on a vue juste avant. Jusque là, tout va bien. Et là, on exprime E. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on a dit au début du cours, le sens de E opposé, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, du coup, ce que je l'ai expliqué au début du cours ? Est-ce que c'est clair ? Oui. OK. Donc ça, c'est bon. Donc direction radiale, vous voyez bien pourquoi. C'est parce que c'est dans le sens de la direction de la droite unissant les deux charges. Et on le voit bien sur le schéma juste à côté. Maintenant, là, il y a deux définitions. OK. Enfin, une définition, la ligne de champ. Une ligne de champ est tangente en tout point du champ électrostatique orientée dans le même sens que le champ. Ça, c'est une définition qui tombe très, très souvent en anal. Il faut bien savoir que la ligne de champ, c'est tangent au champ électrostatique. Donc, vous voyez sur les deux schémas à côté, ça vous illustre un peu ce que ça veut dire. Après, voilà, c'est un peu abstrait, c'est comme ça, mais il faut savoir que c'est tangent au champ électrostatique et que l'ensemble des lignes de champ forme un spectre. Spectre, comme on voit encore une fois sur les schémas juste à côté. Maintenant, l'additivité des charges en tout point. Ça, il va y avoir plusieurs formules qui vont vous expliquer comment on additionne différentes charges dans un champ. Donc, c'est la somme des champs I en P qui montre que le champ global résulte des champs liés à chacune des charges. en gros, le champ global dans un environnement va être, va résulter, si vous voulez, des champs, de chacun des champs, qui sont présents dans le champ global, qui eux-mêmes sont liés à chaque charge. On dit que c'est une distribution discrète de charges. Pourquoi discrète ? Parce qu'on peut désigner chaque charge. Est-ce que c'est clair, ça ? Dites-moi si c'est clair ou pas. Au moins, je vois si... Oui. Ok, super. Discrète, vous avez compris ? Oui. Oui. Ok. À savoir que quand on a une distribution continue, c'est plus facile à étudier. Parce que continue, ça veut dire qu'on ne va pas les dessiner une par une. Et les formules, si vous voulez, elles sont plus... Elles sont plus, si vous voulez, créées pour utiliser quelque chose qu'on ne peut pas dénombrer. Parce que si on pouvait le dénombrer, on n'aurait pas de formule, on ne ferait que compter. Donc après, on a là les formules de la distribution continue des charges. Bon, ça, il faut juste l'apprendre. Ok ? Savoir qu'il y a la densité lumique, surface et volumique. Bon, rien d'important. Mais là, on passe sur un autre élément très important du cours, c'est le flux du champ électrostatique. Donc le flux du champ électrostatique, donc on a vu la force électrostatique, le champ électrostatique, et maintenant, on voit le flux du champ électrostatique. C'est quoi ? C'est comment le champ, il va traverser une surface. Donc, le champ électrostatique, il est créé par une charge ponctuelle et ce champ, il va, si vous voulez, s'effectuer, se matérialiser à travers une surface. Et donc là, on a la formule du flux du champ. À savoir que N, c'est un vecteur unitaire et qu'il est orienté vers l'extérieur du champ. Ça, c'est hyper important. Hyper important de savoir qu'il s'éloigne de Q. Et bon, après, là, on a encore une fois E dans le même sens, etc. La seule notion qu'on retient, c'est le flux, s'il est négatif ou positif, mais il n'y a rien de compliqué là-dessus. Ensuite, là, encore une fois, on a encore avec l'angle solide élémentaire. Donc ça, si vous voulez, il travaille chaque formule, il les retourne pour avoir des simplifications selon les différentes situations. Et ça, vous allez juste l'apprendre et puis il n'y a rien de compliqué. Ça, par contre, c'est hyper, hyper, hyper important. Ça tombe en anal. Le flux du champ électrique, donc ce qu'on vient de voir, à travers une surface fermée orientée dans une direction quelconque est égale dans le vide à 1 sur y0 fois la charge d'électricité totale contenue à l'intérieur de cette surface. Donc, c'est ce qu'on voit dans la formule juste en dessous, mais à savoir que ça, ça tourne tout le temps, tout le temps en anal. Ils disent, par exemple, le flux du champ électrique à travers une surface orientée. Ils oublient fermé. Bon bref, chaque détail de cette phrase est hyper important. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire ? Est-ce que vous arrivez à vous le représenter ? Moi, je ne comprends pas trop, du coup, les formules, je n'arrive pas trop à voir ce que ça signifie. En gros, là, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est ce que c'est que le flux du champ à travers une surface. Donc, si tu veux, le flux du champ, quand il est à travers une surface fermée orientée, c'est-à-dire qu'il y a une surface bien définie, ok ? dans une direction qui est quelconque, c'est-à-dire que tu viens d'en haut, d'en bas, à droite, à gauche, et quand tu es dans le vide, c'est toujours un multiple de 1 sur y0. Ok. Ok ? Donc, tu as les formules juste en dessous. Est-ce que c'est plus clair ? Ok, ok, merci. Ok, super. Donc, le potentiel électrostatique, donc encore une fois, il faut se redire qu'on a fait la force électrostatique, le champ électrostatique, le flux du champ électrostatique et maintenant qu'on passe au potentiel électrostatique. C'est encore autre chose. C'est ce que crée une charge Q en tout point de l'espace. Là, on a encore une nouvelle formule. On reparle des lignes de champ qui sont ici perpendiculaires et orientées dans le sens de V des croissants, à savoir que ce qu'on avait dit ici, bon, je n'arrive pas à me monter en haut, je crois en haut. Voilà. Une ligne de champ elle est tangente en tout point du champ électrostatique mais les lignes de champ elles sont perpendiculaires aux équipotentielles. D'accord ? Elles sont orientées dans le même sens que le champ mais orientées dans le sens de V des croissants. Ça, en normal, il y a beaucoup de... Il essaie vraiment de vous mélanger entre toutes les définitions. Ok ? Donc ça, ok. Maintenant, on a une partie sur le condensateur plan. Le condensateur plan, c'est un peu difficile de se le représenter. En gros, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a un plan avec une définition... On a une répartition des charges au niveau de ce plan et on va avoir différentes définitions à ce niveau-là. Donc là, par exemple, éventuellement, voir les dessins qui sont sur le cours, ça peut être intéressant. À savoir que le condensateur plan, quand il est seulement unis, comme on voit ici, c'est assez simple avec les deux formules qu'on a à côté. Il faut savoir que la norme, elle est constante dans l'espace et que le potentiel, il varie sur l'axe x, x prime. Donc, x, x prime, c'est ici. Ok ? Alors que quand on a deux plans infinis situés à une distance d, la répartition des forces va être différente. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc, la différence de potentiel entre deux plaques, c'est égale à la tension qui est égale à E fois D. La capacité, encore une formule. Après, les capacités, il faut l'apprendre, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais à savoir qu'il faut vraiment faire la différence entre un plan infini et deux plans infinis. Ok ? Et savoir que à l'extérieur des deux plans, ici, ici et ici, ça s'annule et à l'intérieur, ça ne s'annule pas. Ok ? Carla ? Oui, du moins. Quand tu te donnes la tension et te dis V créée par la surface 2, bref, tu te dis. Ensuite, tu te détailles un peu la formule de la tension qui te dit donc, il y a une autre formule et ensuite, il y a la formule de la tension qui te dit tension égale E fois D. Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre tout, enfin, le développement ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tu peux te contenter de U est égal à E D, tu vois. Ce n'est pas super, super important. Il y a déjà assez de formules comme ça. Après, il faut se prendre des petits moyens mémotechniques. Par exemple, pour le condensateur plan, on a Y0 fois S sur D. Quand c'est autre que le vide, il faut savoir qu'il faut rajouter YR. Ça, c'est des petits détails qu'il faut retenir. Après, c'est des formules vraiment à connaître et c'est un peu problème de secours. Là, on passe à une autre notion qui est le dipole électrostatique. Un système électriquement neutre mais dans le centre de gravité des charges positives et négatives n'est pas confondu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le centre de gravité des charges positives et négatives ne vont pas être l'un sur l'autre mais qui vont quand même donner un système qui est électriquement nul. Ça veut dire qu'il va y avoir autant de charges positives que de charges négatives. Ce dipole est caractérisé par un potentiel deux charges égales de signe opposé au même endroit V égale 0. Deux charges séparées d'une distance. Là, on a une formule encore une fois. OK ? Et donc, la petite phrase importante c'est qu'il n'y a qu'un seul champ par dipole. OK ou pas ? Si vous voulez, au lieu d'avoir une charge, là, on va s'intéresser au dipole et c'est plus intéressant dans le sens où il n'y a rarement qu'une seule charge à utiliser. Enfin, à étudier plutôt. Maintenant, le courant électrique, c'est le mouvement d'ensemble des porteurs de charge dans un milieu conducteur. Dans le sens conventionnel, il va du plus vers le moins, à l'inverse du sens des électrons. Ça, vous le savez normalement. L'intensité du courant électrique est la variation de quantité de charge par unité de temps. Et là, on a une nouvelle formule. Après, là, si vous comprenez la phrase, vous avez la formule. La variation de la quantité de charge, donc ça, c'est DQ parce que D, c'est variation, par unité de temps, DT. L'intensité, après, vous savez que c'est en ampère. Là, on a des lois. La loi des nœuds, c'est-à-dire que la loi des nœuds, c'est quoi ? C'est que tout ce qui arrive à un nœud est égal à tout ce qui en ressort. Et la loi des mailles de Kirchhoff, donc c'est deux lois de Kirchhoff, c'est dans un circuit fermé ou ce qu'on appelle une maille d'un réseau, la somme des tensions intermédiaires le long du circuit est constamment nul. Ça, c'est plutôt quand on est en dérivation, vous voyez ? Avec le schéma que vous avez à côté. Est-ce que là, c'est clair ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, plutôt ? Non, ça va ? Ok, du coup, on passe à la suite. La conductivité, la résistivité, ça, c'est encore des définitions. Donc, dans un milieu conducteur, on présente un champ d'un champ E, il s'exerce une force F qui est égale à QE conduisant à un mouvement d'électrons au sens contraire de E. Ça, encore, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Quand les électrons rencontrent les atomes du milieu, il y a des chocs qui entraînent des forces de frottement. Si le milieu est homogène, on peut définir le temps entre deux chocs. Ça, c'est seulement une définition au rayon de très, très, très important. Là, on parle de la vitesse moyenne des électrons si on est dans un champ homogène, et on définit mu, qui est le petit U là, comme la mobilité des porteurs de charge. OK ? Ensuite, là, on va avoir deux lois. La loi d'homme local microscopique et la résistance loi d'homme macroscopique. c'est simplement des formules, mais il faut bien faire la différence entre la loi d'homme macroscopique et la loi d'homme microscopique. Ça, vraiment, on est deux diapos. Je ne m'en passe sur la même diapos, mais c'est hyper, hyper important dans un conducteur. Donc là, il n'y a que des formules, donc pas grand chose à comprendre, mais à savoir que, par exemple, sur la formule R est égale à roue L sur S, il y a déjà fait, en la disant avec des mots en français, la résistance est égale à roue fois, par exemple, il avait dit quoi ? Il avait dit la surface sur la longueur. Bon, on ne s'en rend pas compte quand c'est en français, mais c'est quand même important. À savoir qu'en parallèle, on inverse en série, c'est que R c'est égal à la somme des résistances, alors qu'en parallèle, c'est que l'inverse de la résistance c'est égal à la somme de l'inverse des résistances. Ça, c'est hyper important. Résistivité, c'est encore une fois une formule. Et là, on va voir ce qu'on va faire. Donc, on va faire le puissaire. Donc là, essayez d'y réfléchir et vous me donnez vos réponses. Je vous écoute. Ah, c'est faux. Ah, c'est faux. Pourquoi ? C'est dans le... Je crois que c'est dans le même sens que le champ. Donc, c'est dans le même sens que le champ. Ça, c'est vrai. Mais c'est ce que je vous avais dit, c'est qu'il y a deux parties dans le cours où on parle des lignes de champ. Dans la première, on dit que c'est dans le même sens que le champ, mais dans la deuxième, on dit qu'elles sont bien dans le sens des potentiels décroissants. Il y avait écrit V décroissant. Est-ce que vous vous rappelez ou je vous remontre ? Je veux bien que tu remontres. Je vais trop vite, ça ne veut pas bouger les diapos. Alors, autrement, il me semble que c'était par là. Voilà, orienté dans le sens de V décroissant. OK ou pas ? Ouais. OK. Alors, je vous remets sur le QCL. Merde. Pardon. Du coup, vous avez voulu répondre, mais c'est pas grave. Pour la D, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est la définition qu'il nous a donnée et la loi des mailles, c'est l'inverse. Est-ce que nous autres, vous êtes d'accord pour dire que c'est vrai ? Moi, je trouve ça vrai aussi. Je pense que c'est vrai. Oui. Que c'est vrai. OK. Donc, on va reprendre. La loi des nœuds implique que la somme des tensions qui entrent dans un nœud est égale à la somme des tensions qui en ressortent. Ah, ou c'est l'inverse ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est tension ? Je vais vous remontrer ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah non, c'est des intensités. Voilà. Ce n'est pas des tensions, c'est des intensités et c'est hyper important de faire la différence dans ce cours. Intensité, c'est I, tension, c'est V. OK ? Vous avez tous compris ? Oui. OK, maintenant la C. Ça, c'est vrai. On l'a fait en acide base ou comme ça. Ça, OK, il n'y a pas de souci. Maintenant la D. C'est faux. Pourquoi ? Parce que c'est pour un dipole, un champ. Voilà, ça, c'est bon. On n'a pas trop à citer sur les unités pour l'instant, mais c'était faux. La résistivité s'exprime en homme par mètre et pas en coulomb par mètre. Ça, c'est des détails que vous verrez après plus tard. Ensuite, ça, c'était la correction. Maintenant, on passe à l'autre partie du cours. C'est la plus intéressante selon moi parce que c'est la partie du cours où vraiment ça s'applique à des cas, enfin, à quelque chose de concret parce que jusqu'à présent, on était vraiment sur des formules, sur des choses qu'on admettait un petit peu et qu'il fallait apprendre par cœur. Là, vraiment, on n'est pas sûr du concret. On parle vraiment de physiologie cardiaque parce que le but de ce cours, c'est quand même de savoir comment on fait un électrocardiogramme par exemple. Donc, à savoir que là, on commence par une petite introduction. C'est comment, on appelle ça la physiologie par exemple de l'influx. Pardon, mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Si vous voulez, dans le cœur, on va avoir un apport de sang continu qui va circuler à l'intérieur. Donc là, si vous voulez, tout ça va se faire grâce à quelque chose d'électrique. Ça veut dire qu'on n'a pas de l'électricité dans le cœur, mais on a de l'électricité dans le cœur qui va faire bouger les ventricules, etc., de façon à faire passer le sang. Donc, il y a différentes étapes. La première étape, c'est la naissance périodique de l'influx, de l'influx cardiaque au niveau du nœud sinusal. Le nœud sinusal, c'est une partie du cœur, tout simplement. Je ne sais pas, vous n'avez pas fait encore le cœur, donc vous ne savez pas encore, mais en gros, au deuxième semestre en la natte, vous avez un chapitre sur le cœur et on vous explique qu'au niveau de cet organe-là, il y a différents points, différents nœuds qui sont hyper importants au niveau de l'influx cardiaque. vous n'avez pas eu de cours encore en la natte, parce que je ne sais pas trop où vous en êtes. Du coup, vous n'avez pas eu ? Non. Ok. Vous verrez ça après, mais pour l'instant, il faut savoir que le nœud sinusal est le nœud auriculo-ventriculaire. Donc, sinusal, c'est au niveau, on peut dire, vous qui avez marqué sinus, c'est au niveau du sinus du ventriculum encore. Ce n'est pas vraiment ça, mais pour le retenir, vous pouvez vous dire ça. Et après, on va parler du nœud auriculo-ventriculaire, à savoir que auriculo, c'est au niveau des auricules. Les auricules, c'est quoi ? C'est les atrium du cœur. Et ventriculaire, c'est le ventricule. Ok ? Donc, ça va être le nœud au niveau de la jonction de l'atrium et du ventricule. Donc, première étape, naissance périodique de l'influx au niveau du nœud sinusal. Deuxième étape, conduction à travers les oreillettes. Les oreillettes vont se contracter. Parce que si vous... En fait, je vais vous faire un petit dessin. Hop. Au niveau du cœur, vous allez avoir vos ventricules droits et gauches, un peu comme ça. Et au-dessus, vous allez avoir vos oreillettes droites et gauches. Tout ça étant relié par des veines, des artères, etc. Ok ? Toujours double. Parce qu'on a toujours une droite et une gauche. Et les oreillettes, quand elles vont se contracter, elles vont permettre de faire passer au niveau du ventricule. Donc, c'est ce qu'on dit au niveau de la troisième étape. Passage de l'influx dans le nœud auriculo-ventriculaire, jonction entre oreillettes et ventricules. Oreillettes, auriculo, c'est un peu la même chose. Avec un retard. Ça veut dire que, si vous voulez, il y a un temps qui est laissé pour compte pour laisser le temps au ventricule de se remplir de sang. Ensuite, on a le passage de l'influx dans le septum par le faisceau de I. Je ne sais pas si des détails, mais bon, Passage direct entre l'auricule et le ventricule. Donc, d'ici, ici, j'ai effacé. Donc, ventricule. Ok, bon, ça, c'est pas effacé. Ok. Donc, directement le passage d'en haut à en bas. Ok. Passage de l'influx dans le ventricule dans le ventricule par le réseau de Purkinje et contraction des ventricules ou repolarisation des ventricules. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça passe des oreillettes pour arriver au ventricule et pour laisser le temps au ventricule de se remplir. Il y a deux types de tissus. On a un tissu nodal qui permet l'élaboration et la conjection de l'influx électrique et un tissu myocardique qui permet la contraction myocardique. Vous l'avez vu normalement, vous allez le voir en histologie. Myocardique, c'est un tissu musculaire. C'est un tissu qui permet justement la contraction des différents tissus. Est-ce que là, il y a des questions ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui ? Pour tout le monde ? Ok, super. On va passer à la suite. Le but de l'électrocardiogramme, c'est le recueil du potentiel en milieu conducteur. C'est l'enregistrement d'une activité électrique cardiaque à distance au cours du temps de façon entièrement non-invasive. Pourquoi à distance déjà ? C'est parce qu'on va mettre des électrodes au niveau du cœur du patient. Ça ne va pas être sur le cœur directement vu qu'on ne va pas ouvrir le patient pour le mettre à l'intérieur. On appelle ça à distance et non-invasive. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas d'intrusion au niveau du corps du patient. Il n'y a pas de pose de cathéter, il n'y a pas de chirurgie. c'est vraiment quelque chose qui ne nécessite pas une chirurgie. C'est pour ça qu'on dit que c'est non-invasif. À chaque moment du cycle cardiaque, pour des électrodes situées à distance, le cœur est assimilable à un dipôle électrique. Qui dit dipôle électrique ? Il dit possibilité d'étudier le champ électrique. Là, on explique comment on va pouvoir étudier le potentiel. Là, c'est vraiment des formules. Pour l'instant, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est un peu compliqué, mais à savoir que ce qu'on voit ici, j'ai oublié de vous le mettre, c'est qu'on étudie chaque petite partie à la fois. Ça, c'est encore des formules. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ça ne sert à rien pour le moment. Donc ça, c'est le potentiel du feuillet électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il y a en dessous. Si oméga est très petit, le potentiel est négligeable. Le potentiel dépend du contour du feuillet et non de son épaisseur. Ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Pourquoi il dépend du contour et pas de l'épaisseur ? Parce que, si vous voyez, la formule, elle vous dit k mu oméga. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, du contour, parce que le oméga, c'est l'angle. On ne parle pas d'épaisseur. Épaisseur, c'est alpha. Et alpha, il n'intervient pas dans cette formule. OK ? OK. Donc, OK. Super. Donc, le potentiel d'une fibre. Totalité fibre au repos. Quand c'est au repos, le potentiel est nul. quand c'est entièrement dépolarisé, le potentiel est nul. Donc, c'est ce qu'on voit sur le premier dessin. Dépolarisé, ça veut dire que c'est partout plus à l'extérieur et moins à l'intérieur ou l'inverse. Il n'y a pas de partie où ça s'inverse. Quand c'est une seule partie dépolarisée, comme on voit dans le deuxième dessin, c'est-à-dire ici, vous voyez bien qu'il y a une partie avec les plus à l'extérieur et une partie avec les moins à l'extérieur. Donc là, on dit que c'est partiellement dépolarisé. Et à ce moment-là, on a un front de dépolarisation. C'est le petit M que vous voyez, ça avance. Donc, on vous dit une fille pour partiellement dépolariser est assimilable à un dipôle perpendiculaire au front d'activation et orientée de la zone dépolarisée vers la zone au repos. C'est ce qu'on voit ici. Ici, vous voyez, ça avance dans ce sens avec le M ici. OK ? Est-ce que c'est clair, ça ? Oui. Oui. OK. Donc là, c'est la partie la plus simple du cours parce que c'est hyper instinctif de se dire ça. Un groupe de filles partiellement dépolarisées. Chaque fille peut être remplacée par son dipôle. L'ensemble forme un feuillet assimilable à un dipôle unique. Donc, en gros, quand on a plusieurs fibres partiellement dépolarisées, on ne va pas étudier chaque fibre. On va avoir toutes les fibres qui vont être regroupées entre guillemets en un feuillet qui va être assimilable à un dipôle. cas d'une dépolarisation avec une extrémité plus. S'il s'approche, P est de plus en plus positif. S'il s'éloigne, P est de plus en plus négatif. C'est logique. Cas d'une repolarisation avec une extrémité moins, c'est l'inverse. Donc ça, tout va bien. Là, on parle des dérivations électrocardiographiques. On parle du myocarde, donc au tissu musculaire du corps, enfin du cœur, pardon, qu'il soit auriculaire au niveau des auricules, les oreillettes ou ventriculaires au niveau des ventricules. Seules les fibres en voie de dépolarisation ou de repolarisation sont parlantes électriquement parlant. C'est-à-dire qu'au niveau de l'électrocardiogramme, on ne va recevoir un signal électrique seulement des fibres qui sont en voie de dépolarisation ou de repolarisation. C'est-à-dire seulement les fibres qui sont de ce type-là. Là, le deuxième, ici. Ça, on n'aura rien. Ça, c'est important à savoir. On mesure une différence de potentiel entre deux points très éloignés du cœur, axe reliant. Là, c'est des définitions qui sont importantes de savoir par rapport aux électrodes qu'on dispose au niveau du cœur. On a soit une dérivation bipolaire entre deux électrodes exploratrices ou unipolaire entre une électrode exploratrice et une électrode de référence. Ça, c'est simplement des définitions. Là, on explique comment on va disposer les électrodes exploratrices, une au niveau du poignet droit, poignet gauche, jambe gauche, une électrode de référence, etc. Là, on explique ce qu'il y a dans le poly avec les différents schémas. On a différentes dérivations qui vont se faire soit dès un selon le poignet gauche et le poignet droit, sinon, on a jambe gauche, poignet droit, etc. Ça, c'est des petits détails et ce n'est pas très important. Ensuite, la dérivations précordiales, c'est au niveau des codes. Six électrodes classiquement utilisées à partir de ces six électrodes, plus une électrode périphérique, les dérivations par ordon précordiales comportent six dérivations unipolaires. Dans la diapo d'avant, on parlait de dérivations bipolaires. Au niveau des précordiales, on ne parle que de unipolaires. Est-ce que là, c'est clair tout ce que je vous ai dit ? Est-ce qu'on peut passer au QCM ? Oui. Alors, je vous laisse au QCM pour l'item A. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux ? Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'il peut être justement assimilable un dipole électrique. Exactement, c'est ça. Ensuite, pour la B. C'est vrai ? Oui, c'est ce qu'on a dit. On a dit que si c'est totalement dépolarisé ou repolarisé, on n'a pas de signal électrique. donc ça, c'est vrai. Pour la C. C'est vrai ou c'est faux, la C ? C'est vrai, non ? Oui, c'est vrai. Toujours le même raisonnement. Si le fond de dépolarisation s'éloigne de P dans le cas d'une dépolarisation, ça devient de plus en plus négatif. À ne pas confondre avec la roue de polarisation, ce serait l'inverse. Ensuite, la D. Ça, on n'a pas vraiment assisté. Je vais vous montrer périphérique dans le plan frontal. Mais ça, on n'avait pas vraiment assisté. Donc, c'est pas grave si vous ne le savez pas. C'est des petits détails après. Et la E ? Qu'est-ce que vous en pensez de la E ? C'est ce qu'on avait vu ici. Je vais vous remettre. Avec le petit M ? Oui. Ici. C'est vers la zone de repos, non ? Vers la zone de repos. De la zone dépolarisée vers la zone de repos. C'est ce qu'on voit ici avec le petit M. C'est pour ça que je disais que moi, j'avais regardé vraiment les schémas de fin de la troisième partie parce que ça, ça m'avait beaucoup idée à visualiser justement ces items-là. Donc là, au niveau du cours, il va rester un quatrième qu'on va faire là juste après. est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, on a fait un tour assez… On ne peut pas vraiment détailler l'électrophysio en une heure, mais j'ai essayé vraiment de dégrossir ce qui peut vous poser des problèmes éventuellement lors de la prise de connaissance du cours. Donc, est-ce que là, c'est un peu plus clair ou il y a des questions ? Il y a zéro question ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. On repasse au QCM. Je vais remettre le QCM. Non, on ne va pas faire comme ça. On va faire les premiers items. Bon, après… À mon avis, c'est un peu poussé pour là, mais bon, c'est pas grave. Question 1. La loi de conservation des charges électriques indique que dans un système clos, la somme des charges positives et négatives est constante au cours du temps. Qu'est-ce que vous mettez ? C'est faux parce qu'elle peut en soi… Ça peut varier au milieu, ça ajuste à… Oui, donc, ce que tu dis… Ça ne varie pas du début à la fin, mais on ne peut pas dire que c'est constant du début à la fin. En gros, ce que tu dis, c'est ça, sauf que là, le thème serait vrai parce que la somme est constante et que les charges négatives et positives indifféremment ne sont pas constantes au cours du temps. Tu as compris ou pas ? Oui, OK. OK ? Il faut bien savoir que la somme, c'est constant. Ça, c'est hyper important. Ensuite, pour la B. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Vous en pensez quoi ? La loi de Coulomb, c'est quoi ? La loi de Coulomb, c'est la force électrostatique et radiale, proportionnelle au produit des charges et une variation inversement proportionnelle au carré de la distance. Est-ce que la B est vraie ? Oui. Oui ou non ? Non, parce qu'il manque l'inverse du carré de la distance. Oui, on pourrait dire qu'il est restrictif mais là, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que c'est faux que la loi de Coulomb indique que la force électrostatique ? Tout ça, est-ce qu'on peut dire que c'est faux ? Ah non. Non, du coup, ça-là serait vrai. Là, c'est du coup. C'est ce qu'on vient de dire au niveau de la loi de Coulomb. Elle est vraie aussi. La D, là, c'est là où il faut réfléchir. La loi de Coulomb indique que cette force varie comme l'inverse du carré de la distance, donc ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'elle augmente lorsque la distance des séparants augmente. C'est faux, elle diminue vu que ça reste fonctionnelle. Voilà. C'est ça, c'est faux. Et ensuite, la norme de cette force est égale au produit de la constante K0 et de la valeur absolue du produit des deux charges rapportées au rayon. Si vous ne connaissez pas encore vos formules... C'est le rayon carré, non ? C'est pas le rayon carré. Oui, c'est ça. C'est ça, le rayon carré. C'est ça. Ensuite, je vais juste voir parce qu'après, je pense que le reste est un peu trop... Non, c'est un peu trop... Du coup, pour la question 2. Un corps conducteur est un corps dans lequel les particules chargées se déplacent librement. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Est-ce que c'est vrai ? C'est ce qu'on a dit au début du cours, donc ça, c'est bon. Un corps diélectrique est un corps isolant capable de contenir l'énergie électrostatique caractérisée par sa permittivité aux constants diélectriques qui décrit la réponse du milieu à un champ magnétique. C'est électrique. Électrique. Le champ magnétique et magnétique, ce n'est pas du tout pareil. L'électrocynétique est l'étude des charges en mouvement d'ensemble de tous les électrons du matériau. Ça, c'est un peu un détail, mais vous en pensez quoi ? Vous mettrez vrai ou faux ? Vrai. Alors, ça, c'est un détail, mais c'est faux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas de tous les électrons, c'est seulement les électrons libres. Ça, vous le verrez vraiment quand vous aurez bien appris le cours. Ensuite, la D, l'électrocynétique s'applique en biologie où les champs électrocynétiques à travers des membranes biologiques vont guider les échanges entre les milieux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux, c'est électrostatique, ça ? Voilà, exact. Ça, c'est vraiment au début du cours, il y a électrostatique, trois exemples, électrocynétique, deux exemples. Il faut vraiment savoir lequel se rapporte à quel phénomène. Ensuite, la E, la phosphorylation des protéines est une conséquence de l'électrostatique qui s'applique aux protéines de l'organisme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Vrai. C'est vrai. Vrai. OK, parfait. Maintenant, question 3. Je vous écoute. Vous mettez quoi ? Pour la A, le champ électrostatique est un champ de force créé en un point P par une charge ponctuelle plus unique et s'exprime en volts par mètre. C'est vrai. OK, ça, c'est une définition de texte au cours. Après, si vous ne la connaissez pas encore, c'est normal, mais c'est un champ de force créé en un point, ça, on l'a dit. La distribution du champ varie selon les types de répartition des charges selon une ligne, une surface ou un volume et s'exprime en coulomb par mètre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça dépend sur quoi c'est. Pas tout le temps coulomb par mètre. Voilà, c'est ça. Selon une ligne, ce serait coulomb par mètre, une surface, ce serait coulomb par mètre carré et un volume, coulomb par mètre cube. Donc là, c'est un peu trop général, ce qui fait qu'elle est fausse. Le vecteur champ et radial vis-à-vis de la charge est orienté vers celle-ci lorsque Q est inférieur à zéro. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Elle est orientée vers elle lorsque Q est inférieur à zéro. C'est ça. Donc ça, c'est texte court aussi. Les lignes de champ sont tangentes en tout point au champ électrostatique orientées dans le même sens que le champ. C'est vrai. C'est vrai, texte court. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. OK. Et maintenant, la dernière, les surfaces éclupotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ. Ces dernières sont orientées dans le sens de V décroissant. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Oui, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ça, c'est les deux définitions qu'il ne faut pas confondre et qu'il ne faut pas mélanger parce que ça tombe. Donc là, c'est bon. Donc là, du coup, on a fini avec ce cours. Est-ce que vous avez des questions par rapport au QCM ? Est-ce que vous avez des questions en général, que ce soit sur ce cours ou pas ? Vous n'avez aucune question ? Est-ce que tu peux... Enfin, j'imagine que tu as fermé, mais est-ce que tu peux remettre juste la toute dernière, la E, la toute dernière ? s'il te plaît. Je te remets ça. Je te remets ça de suite. C'est bon ? Tu vois ? Oui. Attends. Ah, OK. OK, merci. Parce que j'avais cru que c'était des surfaces équipotentielles qui étaient orientées dans le sens de V décroissant. C'est pour ça que je n'avais pas... OK, voilà. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure quand on a fait le QCM. Je te remets. V décroissant, c'est bien ça. Mais c'est les lignes de champs qui sont orientées dans... C'est les lignes de champs. Oui, elles sont perpendiculaires aux lignes de champs. Ces dernières sont orientées dans le sens de V décroissant. Il y avait eu beaucoup de... On avait beaucoup hésité par rapport à ça l'année dernière entre doublants. On ne savait pas si on parlait des lignes de champs ou des surfaces équipotentielles. Moi, quand j'avais appris, je m'étais dit que c'était les lignes de champs parce que c'était ce qui me paraissait le plus logique. Oui, ça a l'air logique quand je suis là après. Voilà. Donc moi, après, c'est ce que j'avais mis en anal et tout. Après, ce n'est pas le prof qui l'a dit, mais moi, quand je faisais mes anales, mes QCM, etc., je réfléchissais toujours comme ça. OK, merci. Du coup, est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur ce cours ou sur autre chose, vraiment ? Est-ce que vous avez des questions en général ? Est-ce que là, ça a été assez clair ? Moi, j'avais une question, enfin, je pense que tu as dû le dire, mais quand Q, du coup, est inférieur à zéro, on a vu que du coup, le vecteur champ est orienté vers le champ, du coup, vers lui. Et quand du coup, Q est supérieur à zéro, c'est l'inverse ? C'est l'inverse, c'est ça. C'est l'inverse. En fait, quand Q est inférieur ou supérieur à zéro, les deux phénomènes sont inverses. C'est la petite phrase qu'on avait vue au début quand j'avais répondu à Shirley. Le seul trouble, c'est que les deux sont inverses, en fait. Mais du coup, il faut juste savoir dans quel sens quand la charge est positive ou négative. Et après, il y a la notion de flux positif ou négatif qu'il faut savoir aussi. Bon, ça, après, c'est logique. Mais du coup, oui, c'est l'inverse l'un par rapport à l'autre. Merci. Est-ce que là, ça a été assez clair, le cours ? Parce que c'est un cours assez dense qui se fait en trois parties à la fac. Et bon, j'ai essayé de dégrossir au max. Est-ce que ça vous a servi ? Est-ce que vous avez compris ? Oui, Carla, c'est super clair. Juste, j'ai eu, par rapport au cœur, j'ai eu quelques questions, mais ce ne sera pas que pour maintenant, c'est quand je relirai le cours. Du coup, est-ce que je pourrais t'envoyer un message dès que j'ai des questions ? Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez mon numéro. Je ne sais pas si Dan vous l'a donné ou au pire des cas, je l'envoie. Oui, je suis dans le groupe. Oui, je suis dans le groupe. Donc, c'est bon, il y a mon numéro et puis vous m'envoyez un message quand vous refaites le cours, il n'y a pas de souci. Super, merci. Avec plaisir. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres questions, que ce soit méthodo, que ce soit sur le cours, vraiment, n'importe, dites-moi, avant qu'on finisse le cours. Non, c'est bon ? Non. OK. Bon, du coup, on a fini. Donc, si vous avez d'autres questions, vous avez mon numéro sur le groupe et si vous avez besoin d'autres QCM ou quoi, vous demandez à Dan et comme ça, on nous voit ensemble. OK ? Merci. Avec plaisir. Merci. Bon courage. Bon courage. Merci. 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 Merci.